Ronde 4 du Lukopen, j'ai 3 sur 3, j'ai simplement battu 3 joueurs amateurs, mais je fais partie du groupe de tête et maintenant je suis opposé avec les pièces noires au grand maître Bidel Bellasen. Trois fois les noirs sur 4 rondes, c'est la magie des appareillements, on respecte la régularité, l'alternance de couleurs du plus fort hélo, c'est Bidel qui va donc avoir les pièces blanches et je peux vous dire que ça va fighter dans une Sicilienne ouverte cette fois-ci. Le grand maître ne va pas jouer une petite anti-Sicilienne, mais il va accepter de rentrer dans les lignes ouvertes puisque Bidel Bellasen est connu pour aller très très vite et très bien calculé. On va tout de suite voir ce qui s'est passé. Contexte particulier pour cette quatrième ronde contre Bidel Bellasen, c'est la double ronde, c'est la partie de l'après-midi de la première double ronde du Lukopen. On a donc deux parties à jouer. Le matin, j'ai gagné contre le jeune joueur amateur à plus de 1800 LO, Benoît Drugman. Et l'après-midi, je joue contre Bidel, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Il ouvre la sienne avec ce coup d'écatre. Il n'a pas joué ni une Alapine, ni une Rose Olimo. Il va directement dans le vif du sujet avec ce coup d'écatre. On peut imaginer qu'il attendait ma sienne grivasse que j'avais pas mal jouée ces derniers temps. C'est la raison pour laquelle j'avais regardé ce qu'il jouait sur la classique. Je feinte un peu la grivasse, je vais sur une classique qui est une sienne plus réputée encore que la grivasse à haut niveau. Donc, sur D6, l'ossature, pour l'instant, de la classique, je joue les coups, on va dire, normaux. Et un des coups les plus joués dans cette position, c'est le coup FG5, qui est ce qu'on appelle l'attaque Richter-Rauser, sur laquelle je joue E6, c'est le coup thématique. Et les noix, après, se développent soit avec FG7 petit roc, soit avec du A6 FD7. Soit éventuellement avec du dame B6, un peu comme dans les schémas de grivasse. Le coup usuel, ici, c'est dame D2. Et dans cette position, Bilal, il joue des variantes un petit peu rares. Il joue des fois des thématiques sans FG5. Il pouvait aussi jouer H4, j'avais préparé cette ligne-là. Dans ce cas-là, je peux mettre en place des schémas de sienne dragon, et le coup H4 est un tout petit peu bizarre. Ou alors, sur FG5, j'étais au courant qu'il pouvait jouer avec dame D3. Sauf que mes révisions étaient vraiment très light sur ce sujet, mais j'avais quand même pris peine de regarder le schéma. Et j'avais constaté qu'on pouvait jouer sans A6. Parce qu'A6, c'est vraiment le coup classique. Quelle est l'idée de dame D3, d'ailleurs ? Je peux vous la donner. C'est éventuellement de passer la dame en G3 pour attaquer, dans certaines lignes, le roi noir qui viendrait à faire un petit roc. Donc ça peut exister, ce genre de schéma. Au préalable, il y aura du grand roc. Mais en tout cas, c'est ce qui distingue le positionnement de la dame en D3 par rapport au classique dame D2. C'est vraiment cette possibilité de se décaler sur la rangée, de passer sur l'aile roi avec dame G3. Donc dans cette situation, je savais qu'on pouvait jouer fou D7 sans faire A6. Pourquoi ? Parce que sur cavalier B5, il y a un des coups clés dans cette ligne-là. Les noirs ont l'excellent cavalier B4 pour aller à la bagarre. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Sur dame D2, on pourra jouer avec A6. Aucun problème. On chassera le cavalier B5, cavalier D4. Et on retrouvera des positions assez normales. On pourra jouer du fou E7, du tour C8, du H6. Tout ça est classique. On revient dans les schémas connus en tout cas. Donc dame D3, fou D7. Et Bilal a ici joué grand roc. Et je dois confesser que je ne me souvenais plus trop sur ce grand roc qui ne sanctionne pas vraiment le jeu noir. Comment en jouer ? J'hésitais dans cette position entre prendre en D4 ou jouer A6. Mais une de mes idées dans cette position, c'est d'économiser le coup A6. En même temps, on fait quand même souvent A6 et B5. Mais je n'avais pas envie de le jouer tout de suite. J'aurais peut-être dû. On va voir la suite de cette partie. J'ai donc pris en D4. Pris en D4, c'est un coup quand même qui est assez intéressant. Dame prend D4. Et dans cette situation, mon idée, c'était de rapidement sortir mes pièces. Je peux jouer par exemple fou C6. C'est assez normal. Et j'ai joué fou E7. Mon idée, c'est vraiment d'économiser le petit coup A6. Sauf que dans cette situation, j'ai un peu hésité avant de faire fou E7. Parce que je me suis dit, attention, ce n'est quand même pas clair. Il y a des cavaliers B5. Et Bilal Belasen n'a pas joué ce coup-là. Pensant que j'étais peut-être un petit peu préparé. Il a vérifié. Et moi, quand je me suis levé, parce que je me suis levé après avoir joué fou E7, je me suis dit, mais si je jouais K et B5, c'est quand même hyper chaud pour mon matricule. Certes, je peux jouer la variante fou prend B5, fou prend B5, roi F8. Mais bon, là, ce n'est pas des échecs. C'est vraiment hyper bizarre de jouer comme ça. Donc, le coup le plus normal, c'est fou C6. C'est-à-dire que je fais un chantage, il m'attaque le pion D6, je lui attaque le pion E4. C'était une de mes idées. Seulement, en vérifiant à l'ordinateur, j'ai constaté que Bilal pouvait jouer E5 dans cette situation. Et je me retrouve en grande, grande difficulté. Parce qu'après, déprends E5, Bilal peut prendre de la dame, attaquer ma propre dame et menacer cavalier C7. Je n'ai plus que cavalier D5 pour essayer de sauver les meubles, attaquant le fou G5. Attention, c'est sur échec. Mais il y a fou prend E7. Et attention, j'ai mon pion G7 en l'air. Franchement, il y a ce vis-à-vis-là. Je sais que l'ordinateur indique roi prend E7, mais c'est une position que je n'ai pas du tout envie de jouer. De toute façon, je suis nettement moins bien. Donc ici, stupeur, mon coup fou E7, mon envie de jouer sans A6, mon envie de sanctionner le dame D3 initial n'est pas couronné de succès. Ici, autant avoir joué fou D7, c'était plutôt malin. Mais sur son grand roc, il aurait fallu que je joue plus modestement A6. Et c'était une partie plutôt normale. Il n'y avait pas de problème particulier. Je vais jouer avec fou E7, du dame C7 ou dame A5, ça dépend. Du B5, ça allait très bien. Cette position, c'est très intéressant. Et je ne recommettrai pas la bêtise, mais là, grand roc, laisser à mon adversaire, ok, il prend des 4, dame, il prend des 4, c'est normal. Mais laisser cavalier B5, il faut être sûr de son coup. Ici, il n'y avait que deux coups jouables, A6 ou dame A5. Bizarre de jouer fou E7. Et je pense que le fait que Bilal ne connaisse pas bien la position, et moi non plus, a joué. Et du coup, il a joué le classique F4, qui est finalement l'attaque standard dans ce type de position. Pour ma part, j'ai joué fou C6, j'améliore mes pièces. Et maintenant, le coup cavalier B5 n'est plus jouable du tout, parce qu'il y a le pion E4 qui est en l'air. Donc là, ça y est, je suis soulagé, on va pouvoir jouer aux échecs. Fou C4, joué par Bilal ici, très intéressant. Parce que le fou va pouvoir taper peut-être avec du F5. Bref, sans doute le développement le plus intéressant pour cette pièce-là. Petit rock, coup normal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Bilal, c'est plutôt un joueur rapide. Et bien dans cette partie, je n'étais pas très rapide, et lui était encore plus lent que moi. Ce n'est pas facile, c'est double ronde. On a le cerveau un peu ramollo. Et là, on marque le pas tous les deux. Et à chaque coup, je pense que l'un et l'autre, on regardait des E5, des F5, c'est super chaud. Ce qui fait qu'on prenait pas mal de temps. Et il a joué tour H1. Et cette position, elle est extrêmement compliquée. J'étais assez content de jouer Dame A5. Je voulais rajouter de la pression. J'ai du B5, B4. Je veux que mes tours puissent passer en D8, C8. Finalement, tous nos coups sont normaux. Et il y a beaucoup de coups de préparation des deux côtés. Roi B1 joué par Bilal. Tout à fait normal, je pense. Et peut-être que là, je dois essayer de lui foncer dessus. Avec B5, B4. Avec peut-être un petit H6 au préalable. Mais il va falloir aller sur ce genre d'idée. Et finalement, là encore, coup de préparation pour éviter les E5 dans de bonnes conditions. Et là, on peut s'adendre. Alors, Bilal a l'analyse regrettée de ne pas avoir fait F5 pour essayer de tout exploser. Parce qu'il est clair que si je fais E prend F5 après E prend F5, j'ai mon fou E7 qui reste en l'air. Attention à ce genre de schéma dans ses positions. Et je ne peux pas vraiment l'enlever, ce fou E7, puisqu'il y a le cavalier F6 qui est lui aussi mal embarqué. Donc, tour FD8, fou B3 joué. Là encore, Bilal prépare, prépare, prépare. Et là, je me rends bien compte qu'il faut faire quelque chose. J'aimerais bien trouver une réaction dans cette position. Mais je suis quand même vraiment embêté par ce fou G5. Et je me dis même, peut-être que j'aurais dû mettre ma tour en E8. Parce qu'elle a le mérite de protéger le fou en E7. Et c'est vrai que ce clouage du cavalier F6 est assez sanctionnant. Ce n'est pas facile de sortir de ce clouage. Alors, dans cette situation, j'ai pensé à des coups tour D7. Mais je trouvais que la position était assez difficile. Je ne voyais pas comment on pouvait trouver du jeu à l'aile d'âme. Et là, sur l'échiquier, un peu tard, parce que je n'avais pas tout anticipé dans cette position. Je manque d'idées. Et je trouve une jolie réaction. Je fais H6. Alors, normalement, je dis que c'est une jolie réaction parce que ce n'est pas le coup qu'on a vraiment envie de faire. Normalement, on n'avance pas le point de percer du côté où on se fait attaquer. C'est-à-dire qu'à un moment, Bilal pourrait peut-être envoyer G4, G5. Donc, normalement, on n'est pas censé attaquer de ce côté-là. Puisque le fait d'avancer le pion H6, Bilal peut en deux coups percer. Donc, ça peut être véritablement dangereux, ce choix-là. Mais il y a une idée derrière. Sur xH4, j'avais prévu l'étonnant. Je n'ai jamais vu ce thème-là. Mais je me suis aperçu que dans la base de données, la même partie existait. Et j'ai joué dame H5. Il y a une idée. C'est virer ce fou de la case H4 parce que G3 est très difficile à jouer humainement à cause de G5. Je n'étais pas tout à fait sûr de moi parce que je pousse devant mon roi. Mais en même temps, ça a l'air de gagner une pièce. Donc, c'est hyper dangereux de laisser ça. C'est la raison pour laquelle Bilal a joué fou G3. Et maintenant que je ne suis plus cloué, ça y est, je peux jouer D5. J'ai suffisamment de force pour jouer D5. C'était mon idée. Le thème clé de ce genre de position, c'est souvent quand il y a E5 dans ces positions-là, vous mettez votre cavalier en E4 et ça ouvre toute votre position. Et vu qu'il y a un rayon laser tour dame, ici, la position serait extrêmement difficile à jouer. D'autant plus que ma dame H5 exerce une pression. Peut-être que dame E3 est jouable, mais j'ai encore fou C5. Mes pièces commenceront à trouver beaucoup d'activités. C'est la raison pour laquelle, ici, dans cette position, je pensais être beaucoup mieux d'un coup. Et Bilal a commencé à pas mal réfléchir. Il a trouvé, je pense, les meilleurs coups. Il a pris en D5 et j'ai repris du cavalier. Il a préféré, dans cette situation, donner sa paire de fous. Et je regardais pas mal, dans cette situation, la possibilité de prendre du cavalier en D5, fou prend D5, et peut-être de jouer avec tour E5. C'était vraiment hyper intéressant et hyper complexe de jouer comme cela. Mais cette situation, elle est vraiment, vraiment pas évidente. Il y a beaucoup de thématiques très chaudes. J'ai des fous F3. Et là, les complications vont mon train. C'est hyper dur. J'avoue que les idées de tour E5, directement, je les ai vues un peu après la guerre. Puisque quand j'ai joué D5, si E5, cavalier E4, j'avais très bien jugé. Si, en règle générale, E prend D5, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je n'avais pas tout anticipé sur ces tours E5. Je l'ai vu qu'après avoir joué, il ne serait plus très mal se passer. Il serait plus être vraiment gagnant pour mon adversaire d'avoir des bons tours E5, comme je le montre là, dans cette variante. Mais tour E5, je m'en sors avec fou F3. Ce n'est pas si simple, cette position pour le joueur blanc. Dame prend D8, tour prend D8. On aurait pu jouer quelque chose comme ça. Tour prend D8, fou prend D8. Tour prend H5, fou prend H5. Il y avait des chances de nul, vraisemblables, dans cette position. Donc ça, pas trop de soucis. Bilal, dans cette position, décide de faire fou prend D5. Ça me laisse quand même la possibilité de faire fou F6. Fou F6 avec ici une paire de fous. Très active et il faut que je récupère quand même ma pièce ici. Et là, je n'ai pas été assez ambitieux pour avoir regardé avec l'ordinateur. J'aurais pu jouer tour AC8. C'est un coup auquel j'ai pensé dans la partie. J'ai commencé à tergiverser. Je secoue Tour C8 pour continuer. Et j'ai joué la vente plus raisonnable fou prend C3. Dame prend C3. Je me suis dit que j'arrivais dans les fous de couleurs opposées, mais que j'étais forcément mieux avec un fou actif. Et là, encore une hésitation de ma part. Je vais faire un mauvais choix. Je vais oublier quelque chose d'assez élémentaire. Au lieu de faire fou prend D5, ce qui inquiétait beaucoup Bilal, c'est le coup qui l'inquiétait. Il pensait que j'avais l'avantage après ce coup-là. Mais je vais vous dire, j'ai raté un petit quelque chose. Donc fou prend D5, il me disait que c'était pas mal de garder les tours. Alors que pour ma part, je me suis dit que je vais prendre de la tour. Et s'il échange, je pourrais prendre de la dame, mettre pression sur G2 et activer mon autre tour. Voilà le raisonnement basique que j'ai eu. Fou prend D5, ça a été joué par deux joueurs dans la base de données. Et c'est vrai que c'est un coup un petit peu plus logique. Moi, je me suis dit, il va faire tour D2. Bon, le meilleur coup, c'est B3 en réalité. Il l'aurait joué. Il aurait joué B3. Et prendre ce pion G2 avec la colonne G ouverte, c'est toujours risqué. Mais pourquoi pas, pour continuer, c'est quand même sans doute le meilleur chemin pour essayer de mettre de la pression. Pour ma part, j'ai raté quelque chose. Je me suis dit qu'il allait simplement jouer tour D2 et que c'était à peu près égal dans cette position. Mais je n'ai pas vu que sur tour C8, que Dame E3, ce n'était pas égal du tout. Parce que ça a l'air égal, franchement, cette position. Mais j'ai raté tout simplement une petite tactique à la noix dans le calcul qui me permet de jouer cette variante dans de bonnes conditions. Parce que sur fou prend A2, et Bilal l'avait vu, il me l'a dit à l'analyse, il y a Dame A5 échec qui ramasse la tour. C'est la raison pour laquelle fou prend D5 est plus précis. Je dirais que tour prend D5 paraît beaucoup plus normal, mais que fou prend D5 est plus fort. Bien vu à mon adversaire qui était un peu inquiet dans cette position-là. Mais là, je ratais tout. C'est là que je vois que c'était quand même, alors c'est une excuse, mais deuxième ronde de la journée. et je vois que j'étais vraiment beaucoup moins frais. Tour prend D5 est joué par Bilal. Et sur Dame prend D5, j'ai encore oublié le coup du texte. Je pensais qu'il a joué tour G1 et que j'avais un petit pressing tranquille après tour D8. Il a joué fou F2. Et vous le voyez, il m'a proposé nul. Et là, dans cette situation, je vois tout simplement que sur Dame prend G2, il y a tour G1 et il y a Matt du baiser de la mort derrière. Donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Et je pouvais continuer par tour D8. Voilà ce que je pouvais faire pour continuer. B3, Dame D2 et Dame E3. Voilà ce que je pouvais faire pour continuer. Mais c'est extrêmement compliqué parce que, oui, il y a le pion G2 en l'air, mais il y a aussi A7 en l'air. Et je n'étais pas assez sûr de moi pour prendre les risques. J'ai les noirs. Le résultat est plutôt correct. Je ne suis pas gagnant. Il me propose nul. Il met un petit peu la pression avec ça. J'avais un petit peu d'avance à ce moment-là. Il a été filou avec sa proposition de nul. J'ai 20 minutes. Il a 12 minutes. J'ai réfléchi pour voir si je n'avais pas dans cette situation après fou F2 une opportunité de continuer sereinement. Je n'ai pas trouvé. Et j'ai accepté nul dans cette position. Mon regret dans la partie, ce n'est forcément pas l'ouverture où j'aurais pu prendre une bâche directement. Par contre, c'est dans cette situation où j'avais du temps à la pendule. Je n'ai pas trouvé le petit fou prend D5. Je pense qu'il aurait joué B3 et j'aurais pu prendre en G2. Et là, c'était extrêmement compliqué. Il aurait pris en D8, pris en D8 quasiment sûr et sans doute joué Roi B2 pour amener la tour en G1. Et ça, c'est facile à continuer. Là, je joue Dame F3 et c'est une position que je peux continuer vraiment très longtemps parce que je vais avoir un pion de plus dans la finale. Ce n'est quand même pas évident pour lui. Honnêtement, c'est ça qu'il fallait faire. Et là, j'avais justement cette opportunité de continuer sans risque. Voilà une partie quand même pour laquelle il est difficile d'avoir un jugement clairement établi. Ça a été quand même, je dirais, une petite partie. C'est-à-dire qu'on va le voir tout de suite avec Chesscom. On va voir ce que l'ordinateur en pense. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des erreurs et en même temps, il y a eu de l'intensité. C'est ce qui explique aussi les erreurs. On a choisi de jouer une ligne très compliquée. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans les deux camps. On n'a pas voulu aller à l'offrontement. Et quand c'est parti en vrille, c'était extrêmement difficile de calculer proprement. Surtout sur une deuxième ronde dans la même journée. Finalement, je m'en sors quand même avec les noirs proprement. J'ai 3,5 sur 4. Donc ça, c'est plutôt positif. Et maintenant, on va aller voir la note. Oui, je pense que la partie n'a pas été parfaite comme je le disais. C'est ce que montrent d'ailleurs les notes. Bilal à 91, j'ai 92,4. Bon, j'ai vraiment un regret de ne pas avoir trouvé fou prend D5. Avoir laissé cavalier B5 aurait pu me coûter cher, à mon sens aussi, dans le début. Et Bilal s'en sort avec pas mal de réussite lui aussi, quand il s'est pris la séquence avec Dame H5 et D5 qu'il avait occulté. Pour moi, vu qu'il a bien défendu dans la position difficile, c'est un score assez logique, dans une partie assez animée. Mais on voit véritablement que dès que je joue à un joueur qui met la pression, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une bonne note à plus de 95. On voit que c'est compliqué, c'est cyclienne ouverte. Mais partie riche d'enseignement qui montre que je dois encore beaucoup travailler la théorie. J'ai beaucoup de choses sur mon ordinateur en tant que coach. Mais apprendre ses ouvertures, c'est encore une autre paire de manches. Le fait de jouer beaucoup doit m'inciter et m'aide quand même à répéter les gammes, bien évidemment, quand je me retrouve en tournoi. Sur ce, j'ai 3,5 sur 4. C'est un mini coup d'arrêt puisque Bilal, c'est la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Avec les pièces noires, c'est un résultat tout à fait correct. Maintenant, je vais aller jouer à un joueur amateur à plus de 2100 pour la suite de ce Luke Open. Et avec les pièces blanches, puisque j'avais eu 3 fois les noires sur 4 parties, c'est tout ce qu'on verra dans la prochaine vidéo Road to GM. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut !